Salutations voyageurs ! Nous nous retrouvons à nouveau sur le Seigneur des Anneaux et l'Ombre du Mordor. La suite de notre grande aventure avec le fabuleux Talion. La lance est la meilleure arme ? Je suis pas d'accord, moi j'aime bien l'épée. Bon allez. On va aller voir la reine un peu folle. Qui ressemble beaucoup à Théoden. Ou Théros de Raid. Elle fait peur quand même. Pas de rien mais vous faites peur quand même madame. Bah je crois pas hein. Détruisez la main noire et ses partisans. Et récupérez le Mordor. Aucun homme du Gondor ne me viendra en aide. Vous n'en aurez pas besoin. Votre pouvoir engendre les partisans. Qu'ils le veuillent ou non. Une armée orgue. Comment ? Comment dois-je faire ? La réponse est dans la forteresse toute proche. Mais ce que vous cherchez n'y sera peut-être plus très longtemps. On va en route vers la forteresse. On va tuer des choses. Et ça quel plaisir. J'adore tuer des choses. En route. Pas t'inquiète hein. Je suis l'avenir. On va m'affronter moi du coup. Ah bah oui. Ne vous faites pas repérer une toux. Boum 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 boum. Vraiment la logique chez moi c'est la bagarre. Désolé je voulais me battre. Je suis un peu agressif sur les bords. Allez. Maintenant on se dépêche. Ça c'est beau ça. C'est beau ce que je viens de faire. Oh mais c'est des humains. C'est quoi ? Ce n'est pas eux que nous cherchons. Mais ce qu'ils portent. Je les sauverai malgré tout. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. D'après la reine, nous saurons comment rassembler une armée d'orques dans cette forteresse. En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Ok, il faut les marquer. Ok, ça c'est assez simple. Ok, ça c'est assez simple. Ton esprit appartient de cette sly en elle. C'est bon du coup on sait déjà faire. Bah en fait on n'avait pas besoin de venir et là quoi. Je suis la terreur. Les flammes bleues. Il a des beaux yeux lui. Il a des petits yeux bleus là. J'adore les yeux bleus. Il est temps pour nous les reprendre. Et on va aussi en finir avec eux. Laisse l'argent guider ta main. Laisse l'argent guider ta main. Laisse l'argent te guider. Allez hein. Abattez les. Abattez les tous. Tels des chiens abattez les. Sauf lui. Il va tout. Il va tout. Il va tout. Mais pourquoi ils se retournent pas mon perso ? Voilà, tu m'appartiens. Aïe. Tu m'appartiens. j'avais trop peur pour rester par là bien sûr c'est quoi ah une couronne ah mais c'est le truc qui l'a sur sa tête ok oh oui bon c'est un elfe un classique tous les elfes sont capables de ça on est bien au courant nous bon là par contre c'est un autre niveau on va dire bon 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 on va se battre hein bon 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 on va se battre hein bon 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 Boum. Tu m'as pas richard. Là c'est bon, on va marquer tout le monde. Je marque mon territoire, je fais pipi sur les orques. Boum. Boum. Il m'a mis le doute, j'ai cru qu'il avait vraiment me frappé. Ben voilà. En faire nos partisans en est une autre. C'est un cadeau. On peut retourner les armes de l'ennemi contre lui. Attends, il y a une tour là, on va aller chercher la tour. Et on va retourner voir la reine. On ira voir le nain plus tard, hein. Quand on pourra plus avancer avec la reine. Quoique, on pourrait varier, hein. Allez, hop. On pourrait varier. Une fortification de ma demeure, faite en pierre de mémoire. D'accord. Ça n'existe pas la pierre de mémoire. Je décrète que ça n'existe pas. Yzmoz. Yzmoz, ok. On va le laisser tranquille, on va rester focus sur notre objectif. On va pas se disperser, hein. Oh ! Alors, attends. Y'a des esclaves à libérer pas loin, apparemment. Ok, juste là. Ok, ils sont libérés. Y'a des dizaines d'autres guerres avec nous quand on a fui. Vous pouvez y retourner pour sauver les autres. Je suis occupé, monsieur. Vous savez, le boulot de héros, c'est compliqué. Et là, je suis un héros fantôme, c'est encore pire. Ok, y'a encore des gens libérés pas loin. Chose que l'on va faire. Boum. Certainement. Un bel héritage, non ? L'héritage de ses morts. Non, vous voyez rien, monsieur. Vous êtes inventeur. Attends, il est où ? Ah, ils sont là-bas. Ok, ils sont libres. Ensuite... On va aller prendre ça. De rien. C'est... C'est moi Dieu. C'est cadeau, quoi. Bon. Boum. Est-ce qu'il est quand même ? C'est un passage obligatoire dans tous les Assassin's Creed. Assassin's Creed. Oh, j'ai eu du mal à le dire. Je le vois dans l'étoile lune. Il le voit dans l'étoile lune ? Ces morceaux de pierre d'un passé à moitié présent ou à moitié oublié. L'étoile lune, ok. Arrêtez qui ? Arrêtez qui ? Et voilà, vous êtes libres. Bon. Tant qu'on est là. Tant qu'on est là, comme ça on prend tout et on est bien. Broder, vous devez nous aider. Mon frère a médit sur le seigneur des ténèbres. L'esclavagiste est furieux. Quelle idée de mal dire sur le seigneur des ténèbres. Vous avez déjà balancé ces araignées dans le feu. Le grésillement et le petit bruit sec. Et voilà. On prend énormément de plaisir à tuer des orques. Je tiens à le dire. J'ai pas dit que c'était un crime. Tu sais, t'as pas à justifier à moi. Je me doute que si les orques t'attaquent, c'est pas que t'es une mauvaise personne. T'inquiète. Relax. Pète un coup. Jamais je ne vous en voudrais monsieur. J'ai même de l'estime pour vous. Enfin coque. J'ai pas d'estime mais je comprends. Voilà. Une citadelle de l'ancien monde. Des secrets que seuls mes yeux peuvent discerner. C'est bon arrête de te venter gros, tu m'énerves. Seule moi on peut voir à travers les nuages. C'est faux. Ah bah nickel. Comme j'ai appuyé trop tôt, bah je me prends un coup. Ça c'est beau. Ah ouais, t'es juste derrière moi mais je ne m'arrête pas pour autant. On fait pas le papillon hein. Je m'efforce de ne pas faire le papillon et de ne pas m'arrêter à chaque ennemi. Remerciez moi pour ça hein. C'est un effort commensurable pour moi. Ah ! Oh my oh no. Shindul. Je suis désolé hein. Si vous trouvez que je rush. Parce que c'est un peu le cas hein. Je rush un peu histoire de faire vite le 2. Parce qu'en vrai j'ai envie de faire le 2. Il y a Gollum aussi, le jeu Gollum qui va se rechercher. Je ne sais pas s'il est bien. En vrai je me suis pas renseigné sur le jeu Gollum. En vrai ça n'a rien à voir avec ce jeu. Du coup je pourrais prendre mon temps en vrai. Je ne sais même pas quand il sort le jeu Gollum. A tout le coup il est déjà sorti. Je me tiens si peu au courant. Bah voilà tout est exploré. Sur les terres de Sauron. Ces tours repoussent les ténèbres. Bah c'est bon il n'y a plus du tout de ténèbres alors. Vu qu'on a tout capturé c'est bien. Boum 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 boum. Reviens. Reviens. Reviens là. Reviens. 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 Et voilà. J'y ai pris énormément de plaisir. Bon. Gros gibier. Un gros gibier c'est quand même un caragore. Bon j'espère que je me trompe. Il n'a rien vu. Il n'a pas souffert. Il n'est pas question d'en gaspiller. Quel est ton nom Rodeur ? Talion. Tu es quoi ? Lieutenant ? Pas tout à fait. J'étais capitaine. Oh pardon monsieur. On a un capitaine parmi nous. Alors pas de bêtise hein. Quand le capitaine arrive on aiguise les épées. Et on veille à avoir des bottes bien brillantes hein. Même moi je trouve que tu es désagréable. Alors dis moi. Capitaine. Tu as déjà chassé un Groug. Un Groug As que tu m'as promis ? Ouais. Et pas n'importe quel Groug. Le plus gros que j'ai jamais rencontré. On doit se préparer. Je peux vraiment sortir. J'ai été bien entraîné. Ma chienne, Silver, était bien entraînée. Avant de se faire dévorer par un Warg. La chasse, ce n'est pas une question de règles capitaine. On va pas se mettre en ligne et laisser quelqu'un jouer avec nos vies. Il faut de l'instinct. Et des tripes. Et comme tu peux le voir, je m'y connais un peu dans ce domaine. Tu veux apprendre à chasser ? Viens avec moi. Il est beau quand même ta lion. Il a des beaux yeux bleus. J'aime beaucoup ses yeux. Bah merci. Ok hein. Ce seront de bonnes montures. Pour notre chasse dangereuse. C'est pas ton grade qui impressionnera ces bêtes. Pour elles, on a tous le même goût. Après avoir chassé capitaine, tu seras un autre homme. Peut-être quelqu'un de meilleur. Mais ça, c'est pas gagné. Quand je chassais les Warg, j'ai vite compris leurs habitudes. Mais les Caragor, ah, ces saletés sont d'une autre trempe. Il m'a presque fallu un an pour les comprendre. D'accord. Caragor, ces saletés détestent l'eau. J'ai voulu faire traverser une rivière à l'un d'eux. Mais il s'est sauvé en escaladant une falaise, avec moi sur le dos. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour éviter un bain ? Ah, ça me fait penser à moi un peu. Belle, passionnante, communicative. Et beaucoup moins ennuyeuse que ma femme. T'as une femme ? Elle est barbu ou pas ? La chasse change le parfum de l'air. Ça lui donne une odeur de triomphe. Odor, par ici ! Ok, il y a un Caragor. Celui-là a l'air assez agressif. Inutile d'essayer de surprendre un Caragor. Il flairera ton odeur à un kilomètre. Que proposes-tu alors ? Qu'attends-tu pour te présenter ? Vois s'il accepte de t'emmener en balade. Ok. Ça me parait simple. Bonjour. C'est simple. Très très simple. C'est marrant, il a la même animation que moi quand il dompte un Caragor. Alors que lui il a pas d'esprit quoi. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour en dompter un. Tu dois avoir ça dans le sang Capitaine. Tu t'en es pas trop mal sorti. Où est-ce que tu t'es entraîné Capitaine ? Je vivais à la Porte Noire. La Porte Noire ? C'est sympa. Ça a l'air déprimant. On rep attend que ça revient. Ok. Boum. Ah d'accord, c'est compté là ? C'est un concours, c'est un concours, c'est un concours, c'est un concours. Oh maïwamo ! T'élicieux d'azé ! T'élicieux ! T'élicieux ! Si ça compte, moi je te garantis que je triche. Ah oui, il est de retour, c'est-à-dire que c'est pas la première fois. Tu chasses à Nurnen depuis longtemps, nain ? Depuis des années. La région était plus luxuriante. A présent, une ombre s'étend lentement. Comme sur tout le Mordor. Ouais. Mais l'ombre piment un peu la chasse. Ah dommage, j'en ai plus de flèche. Je veux pouvoir me fier à ceux qui se battent à mes côtés. D'accord, tu sais monter un caractère. Tu m'as tiré en même temps. J'ai plus de flèche hein, désolé. On va tirer. Voilà, maintenant j'ai des flèches. Voilà. Et voilà, il est de neuf On va y arriver Voilà On était à côté mais ça compte quand même Voilà Je me nourris Voilà J'ai quand même pris un coup à sa place Allons nous occuper d'un autre groupe maintenant On va trouver un autre camp pour une dernière épreuve Combat les comme tu veux Alors, tu es à court de leçons ? C'est fini les railleries Tu vas devoir réfléchir vite et bien Face au grog, tu ne pourras pas toujours compter sur mon aide La chasse repose sur la discipline La capacité à repérer le même moment Sans attendre qu'on vous l'indique Un jour, j'ai suivi une aigle géante jusqu'à son nid J'ai décidé de lui laisser la vie sauve Avant même d'être projeté sur les rochers plus bas Elle a décidé de te niquer ta mère Oh Et de 1 Et de 2 On déforce tout Dégager, dégager Dégager d'ici C'est trop fort en vrai de juste balader et de donner des coups d'épée Ça a l'air trop trop fort Ça a l'air cassé En vrai c'est cassé Ok, il va appeler des renforts Il était trop loin pour faire le dialogue quoi Bon, on va l'empêcher d'appeler des renforts Tout va bien Salamada Oh, je pensais qu'elle allait mourir Voilà Nom, nom, nom Et voilà Encore des problèmes, bordel Il y a des problèmes tout le temps Mais tu parles de la chasseur On le laisse 10 secondes Et il est dans la merde Oh alors Ouais ouais Je t'arrête tout de suite J'avais pas besoin d'aide quoi Qu'est-ce que le Pagor m'aidera à tuer des Grogues ? Toutes ces questions, capitaine Je croyais que tu devais suivre les ordres Tu mets ma patience à l'épreuve Sois attentif Et apprends à respecter la bête Il faudra être grand et fort comme le puissant Grogue Souviens-toi La chasse, le respect se mérite Et qui sait Peut-être qu'il t'appellera Monsieur Ah 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 Eh ah Bah parfait Ce nain est loin de chez lui Ceux qui errent ne sont pas tous perdus Il y a ici ma cocotte Hop là Ma petite cocotte On va suivre le nain Est-ce qu'il y a un petit captain là Histoire de se défouler un peu Il n'a pas l'air d'avoir un captain Dommage Where is the captain ? Torvin a encore des choses à vous apprendre au sujet de la chasse aux bêtes Avant que vous n'affrontiez le grand Grogue blanc Il est blanc du coup il est fort Bien sûr J'espère que tu n'es pas répugné par mes cicatrices Non Pas du tout J'en ai quelques-unes Merci Dis-moi Quel genre de blessure tu as rapporté de la porte noire ? Hein ? Tes échardes ? Est-ce que tu t'es abîmé la voix en ordonnant à tes soldats d'aller combattre ? Arrête s'il te plaît Les blessures sont bien plus profondes C'est le puissant Grogue qui m'a fait ça Et là aussi Tu es mon partenaire de chasse Et maintenant ? Bien J'ai une autre leçon pour toi capitaine Peut-être même que t'en sortiras un dème Moi ça roule Moi ça me va Moi j'aime les leçons Quelle leçon stupide as-tu prévu cette fois ? Tuer des faucons pour nous préparer à affronter le puissant Grogue ? Le troll quoi Tu veux chasser un Grogue ? Très bien Mais ce n'est pas n'importe quel Grogue Il est particulier Il a un instinct territorial Et a assez de force Pour revendiquer des terres Et toi et moi Nous sommes sur son territoire Dis-moi capitaine Est-ce que t'as déjà tué un Grogue ? Ce sera le premier d'une longue série Ça c'est parler comme un truc Un chasseur Mes tripes me disent que tu pourrais même y survivre capitaine Eh bien vu la taille de ton ventre Ça doit me faire de bonnes chances Alors tu as un plan pour tuer ce Grogue ? Bien sûr capitaine Et comme tu es très doué pour obéir aux ordres Je vais te le détailler étape par étape Étape 1 Pendant qu'il massacre un Ourok Tu te glisses derrière ce colosse Et tu lui entailles profondément la cheville D'accord Les Grogues n'ont pas d'écailles pointues à un seul endroit On n'appelle pas un point faible Un talon de Grogue Sans raison Tu veux que je me faufile jusqu'à cette bête Si tu y parviens sans te faire écrabouiller Oui Ça va être compliqué de se faufiler derrière ce gros machin Ok il faut le saigner Bon allez on a voir On va en profiter Il est cornu C'est bon de savoir ça Attends Hop là Tuise à moi Oh my Womo Boum Il n'a rien senti Boum Allez vite Il faut profiter de la ruse Boum 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 C'est pas bien joué ça Allez il faut en profiter C'est pas l'étape 4 Il n'y a pas l'étape 4 Reste mort Ferme l'erreur Mais ce sont tes ordres que je suis Ça c'est ton problème Huch Huch Ah on peut pas Chasseur de grog Ah d'accord on peut contrôler un grog Bah regarde bien je vais t'apprendre Esquive Regarde bien Regarde moi bien Oh attends Et voilà Les grog peuvent attaquer les ennemis dans une zone donnée Ils peuvent également saisir et dévorer des zones Ils vont cliquer Hop 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 là Viam nom 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 Hop là Nom 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 Hop là Nom 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 En tout cas on a vu le coup de pied a fait extrêmement mal Donc, on fait non Jéa Désolé hein le grog Salamada J'aurais apprécié le garder quand même. Allons faire couler du sang ! Je l'aime bien ce nain. Il parle bien en vrai. Les sept anneaux de pouvoir n'ont pas changé les rois nains en spectre comme les neuf l'ont fait avec les hommes. Ils sont tenaces comme la pierre et le mal ne peut les dominer. C'est pour ces raisons que sauront à jurer de les détruire. Du coup ça veut dire que l'anneau unique aurait pu être porté par un nain à la place d'un Hobbit. Techniquement non. Ou alors les Hobbits sont encore supérieurs en terme de résistance. Peut-être que j'ai des bêtises. Hop là ! On enchaîne. Le pouvoir du spectre. Taze le couteau. Taze le thé est de faire trompant. De la pêche. Taze le thé est de faire trompant. Je veux dire... ... M'a dit de vous... ... De la pêche ? ... M'a dit de vous vécu... ...M'a dit de vous vécu... ...M'a dit de vous vécu... ...M'a dit de vous vécu. ça ? Il m'a montré. Vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez en échange ? Seulement que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Trouvez un chef orgue, un chef de guerre, et tous ses soldats seront à vous. Et où voulez-vous que j'aille avec cette armée ? Amenez-la moi et je vous montrerai. Je pense que je suis pas loin de Théodred. C'est peut-être Saruman qui lui fait ça. Est-ce que Saruman était déjà là à cette époque ? Marwen nous a dit de lui amener une armée. On ne va pas bâtir une armée, mais en commander une. Trouvons un capitaine orgue à dominer et à mettre à notre botte. Il y a un esclavagiste appelé Grublik, pas loin. On va le faire servir notre cause. En tout cas désolé. Si vous êtes expert en lore, vous êtes peut-être plus au courant que moi. Mais là d'instinct je dirais que c'est Saruman qui contrôle Marwen. Parce qu'en fait elle a un peu la même tête que Théodred. Théodred ou Théoden. Je suis désolé aussi. Pour ce nom là, j'ai des doutes. Vous savez, le roi du Gondor. Non, du roi 1. Le roi 1, pardon. On a eu chaud là. Je sais pas si j'ai une bonne idée d'ignorer cette créature là. Attaque-moi par le haut s'il te plaît. On est mauvais quand même. On est sacrément mauvais quand on affronte un Karagor. Oh merde. Hop là. Je m'appartiens. Ok, faut l'affaiblir avant. Oh putain. Le flage est doux, sale mère. Boum. 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 Oh bah alors alors. Si tous les nourrissons humains étaient aussi forts que moi, je vous garantis qu'il n'y aurait jamais eu de guerre. Il y aurait une domination claire et nette des humains quoi. Alors il n'y a pas de feu. On en aurait eu besoin. On est un peu dans la merde niveau PV. On est mort une fois. Je pense faut jouer comme une cata. La cata de Babylone. Alors. Salut salut. On se pose pas de question de la flèche qui vient de recevoir là. Oh. Il est terrorisé lui aussi. Non, remonte. On est tous terrorisés. Voilà. Je te domine. Initiation. En gros il va se mettre sous les ordres du monsieur là. De monsieur le couteau. Voilà. C'est fait. Il est à nous. Il reste à faire de lui un garde du corps pour qu'il puisse devenir chef de guerre. C'est le premier impact de foudre qui annonce la tempête prochaine. Ok. Et en vrai on a des missions pour améliorer nos soldats. Ok. Rejoignez moi. Ou vous finirez au bout de mon épée banque de limaces. T'as pas une épée. Et voilà. Il y en a déjà pas mal qui ont fui là. Le petit lancer là-bas. Invisible là bien sûr. Vous avez vu à quel point je suis invisible là ? Tcha 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 tcha. Je suis invisible. C'est possible. Oh non. C'est un capitaine et il n'y a pas d'autre capitaine, ça doit aller non ? Il prend cher. Il pue la merde à ce point là. Mais il est un peu nul notre capitaine là. Il galère. Allez capitaine. Mais non mais attaque. Non tant pis. Voilà, il m'a par chien. Attends, lui il fait partie de mon équipe, on va peut-être pas le tuer. Ouais le Tark a filé les gars. J'ai terrassé les faibles. Rejoignez-moi dans la victoire. Ceux qui s'opposent à moi, le perron de leur vie. Aux épées sanglantes. Voire au capitaine. Nous mourrons en garnier. Nous combattons pour les vrais ourocs. Nous avons notre chasseur. Alors traquons notre proie. Ok là le recrutement c'est bon, il est garde du corps maintenant. Incroyable. Sans déclencher d'alerte. Alors il a choisi la mort. Prenons de la hauteur pour nous préparer à ce combat. Nouvelle cible. Et on va le tuer ou on va le dominer ? C'est meilleur de le manger quand il bat en croix. Ecoute-les. Des bêtes sauvages et cruelles. Et nous allons contrôler et diriger leurs sauvages humains. Alors attends. Est-ce que... Ça marche pas là-bas. Et de là est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Oh oui. Oui 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 oui. C'est vraiment utile cette frappe quand même. Bon l'autre est apeuré, normalement il va pas déclencher l'alerte. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Tars est arrivé. Il est stylé malgré tout. On peut passer à la dernière... Écrase les ténèbres ! Écrase les ténèbres ! Écrase mes ennemis ! Ah non il a été touché malheureusement. La haine des brûlures. Bon. Mon soldat va affronter. Deuxièm. Ah oui ! Ah oui ! Non ! Tu dois à hélicer ! C'est parti ! Je suis arrivé. ... ... ... On peut tes... ... ... ... Voilà. Il prend cher hein. Ah dommage. Voilà. Il prend cher hein l'autre petit chef de guerre là. Trop vif il dit. Il a dit trop vif. Je suis trop vif. On aurait pu le contrôle mental hein. Ça aurait été mieux je pense. Ça aurait été plus simple. Incroyable. C'est incroyable. Le plan de la reine Marwen nous a donné beaucoup de force. Une force qu'il ne faut pas gaspiller mais mettre à profit. La reine va nous montrer comment. La stratégie de Marwen donne de bons résultats. On a notre propre armée pour affronter les ténèbres. Un miroir qui se regarde, prêt à se fissurer. Retournons voir Marwen. Elle aura de nouvelles cibles. Quittera-nous. Quittera-nous. Quittera-nous ? Quitte à procrastiner. Quittera-nous. Guittera-nous. Quittera-nous. Quittera-nous. est affaibri. Notre armée peut la déroutir. Ben ! Ah ben elle reprend des couleurs déjà. Si c'est pas Saruman c'est équivalent quoi. Ah ben voilà. Qu'avez-vous vu dans vos visions ? J'ai vu les serviteurs de Sauron. La tour et la main noire. Il sème la souffrance. Si vous souhaitez savoir où ils se trouvent. Ils traversent la mer de Nurnan. Leurs forces ? Combien sont-elles ? Assez pour tous nous vaincre. Nous trois là ? Ok. C'est vrai que j'ai des orques. J'ai oublié. J'oublie vite. J'ai tendance à oublier. La maladie vous fragilise. Reposez-vous Omer. Je vais préparer notre voyage hors du Mordor. T'as Daron a l'air de péter le feu là. Il faut marquer tous les chefs de guerre. Dans la première région il faut tous les tuer. Et là il faut tous les marquer. Incroyable. Il faut en marquer cinq. Ça va être long à faire. C'est quoi ça ? Au doigt et à l'oeil. Ok il attend mes ordres. Le remède. Ok ok. C'est quoi ça ? L'Itariel a besoin de votre aide pour trouver les exilés qui guérira... L'exil... L'élixir pardon. Qui guérira sa mère. Ok. Et le grand gros gueux. Ok. On va continuer les quêtes principales dans la prochaine vidéo. On a bien avancé aujourd'hui. Bref. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment devant. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour la suite de nos aventures. Au revoir.